Bonjour Dr Saïdina Oumarseille. Bonjour. Voilà, Dr Saïdina Oumarseille, vous êtes économiste. Déjà, comment voyez-vous le budget pour 2024 évalué à 7000 milliards de francs CFA ? Oui, bon, en tout cas, le constat est là par rapport à la mobilisation des ressources et de toutes les dépenses en termes de fonctionnement et d'investissement. Non, le budget pour l'année prochaine, en fait, est estimé à hauteur de plus de 7000 milliards. Donc, il y en a qui pensent ou bien qui disent que c'est une proiesse, surtout avec l'avènement de Macky Sall. Donc, de 2012 à maintenant, le budget a presque triplé. Mais toujours est-il qu'il faudra voir que, voilà, est-ce que c'est des performances économiques ou macroéconomiques ? Mais il faudra tout simplement mesurer cela sous la dimension relative, c'est-à-dire au lieu de voir tout simplement la hausse en valeur absolue de plus de 500 et quelques milliards, mais plutôt voir l'augmentation en valeur relative de plus de 12%. Pour toute la mobilisation des ressources étatiques en filigrant, donc, on espère les prochaines rentrées de pétrole et de gaz. Donc, cela se comprend tout simplement. Il faudra voir que le Sénégal, par rapport au cadrage macroéconomique et budgétaire, donc, on s'est inscrit dans des trajectoires macroéconomiques où il va falloir obtenir des taux de croissance de plus de 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10%, mais en fonction des conjonctures et des incertitudes à travers le monde, des crises androgènes à l'intérieur du pays, je veux parler des crises politico-judiciaires. Donc, toute cette planification, prévision, est par exemple, voilà, fonction de la quiétude, de la stabilité économique. Mais tout dure est-il que quand, par exemple, cette variable paye, cette variable stabilité et quiétude est de mise, donc, voilà, on a les moyens d'aller vers ces taux de croissance de plus de 12 à 10% genre. Et docteur, pourquoi les populations ne sentent pas cette hausse ? Parce qu'on voit souvent qu'il y a hausse au niveau du budget, mais les Sénégalais ne sentent pas cette hausse. Qu'est-ce qui explique, voilà, ça ? Oui, parce que la richesse, tout simplement, créée par les agents résidents et non résidents, cette croissance générée, donc, n'est pas trop pauvre. Parce que l'économie sénégalaise est articulée de telle sorte que si on prend tout simplement, en fait, les cotes-parts de tout ce qui est les multinationales, de tout ce qui crée la croissance, s'ils prennent leurs dividendes, en quelque sorte, ce qui reste pour le pays, c'est-à-dire que la richesse créée uniquement par les nationaux, donc, voilà, ça ne nous permet pas à ce que le panier ménagier puisse ressentir cela. Donc, il nous faudra réorienter, changer de lunettes conceptuelles à telle enseigne que cette croissance, cette richesse créée soit propre. Et là, je pense bien que c'est la nouvelle trajectoire définie par les autorités étatiques, en vue, par exemple, en attendant les prochaines recettes pétroliers et gazières, donc, on a une marge de manœuvre, l'État sera plus que liquide. Maintenant, là, il nous faudra un État-providence. C'est-à-dire, parfois, à des moments donnés, il faudra que l'État du Sénégal soit dans des paramètres ou bien dans des dimensions pour tout ce qui est secteur névralique, c'est-à-dire l'ensemble des activités économiques qui drivent la main d'œuvre, c'est-à-dire aller dans l'industrialisation, aller vers l'agriculture, où il y a une forte intensité de main d'œuvre, et cela nous permet d'absorber tout simplement du chômage. Et là, quand on va aller vers cela, on va avoir une croissance propre, parce que désormais, l'État du Sénégal a une... En fait, l'État a toujours eu une bonne signature, mais avec les prochaines rentes pétrolières et gazières, si toutefois, si toutefois également, les rigueurs, la discipline budgétaire est respectée, c'est-à-dire enréer toutes les veilletés d'accaparement ou bien de détournement des déniés publics. Je veux nommer par là la corruption, entre autres, faire de telle sorte que les modèles d'alerte précoce qu'on a tant chanté soient effectifs, que les corps de contrôle ou bien tout ce qui est les inspections qui surveillent la gendarmerie économique, soit de mise, soit de rigueur, ben là, on va récupérer les dividendes, il y aura des externalités positives pour tout ce qui est le pétrole et le gaz. Parce que je pense bien que les sommes ou bien l'argent levées ces derniers temps au niveau des marchés financiers avec tout simplement la bénédiction des institutions de Brodenwood, telles que FMI, ça montre tout simplement que le Sénégal a toujours la confiance des partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas parce qu'on est très nickel dans la gestion, mais toujours est-il que nous ne sommes pas à des sujets critiques où par exemple, voilà, l'État ne gère pas les choses relativement, relativement, voilà, qui n'est pas du tout catégique dans la gestion financière et efficace, mais il y a des manquements, il y a des gros détangrements à lever et il nous faudra aller vers une utilisation avec plus de parcimonie des ressources étatiques. Je veux dire par là, c'est-à-dire favoriser l'investissement, les dépenses d'investissement, au détriment des dépenses de fonctionnement. Et là, encore une fois, la nouvelle trajectoire macroéconomique, j'espère que ce n'est pas des effets d'annonce, parce que le fait tout simplement de rationaliser tout ce qui est les locations de voitures, obtenir des bâtiments ou bien avoir des bâtiments intelligents, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion optimale d'énergie, les lignes de crédit téléphonique, tout cela, l'État va éliminer, donc de manière progressive et graduelle. Là, on pourra vraiment avoir des marges de manœuvre qui nous permettent d'avoir des optimalités budgétaires. Parce que là, encore une fois, il ne faudrait pas faire tout pétrole, tout énergie. Parce qu'en ce moment-là, l'économie sera tributaire des conjonctures internationales, surtout par rapport à la hausse, à la baisse de, c'est tout simplement, hydrocarbures au niveau des marches mondiaux. D'accord. Docteur, parlons un peu de la liberté économique. Le Sénégal classé au 103ème place sur 176 pays. C'est quoi d'abord la liberté économique ? Bon, la liberté économique, c'est une définition, une notion polysémique. C'est-à-dire, c'est en fonction tout simplement des promoteurs, en fonction des pays, qui nous définit tout simplement la capacité des pays à respecter tout ce qui est le doing business, à faire de telle sorte que, est-ce que le Sénégal est attractif ? Est-ce que le Sénégal, c'est un pays où on respecte les règles économiques ? C'est tout ce qui est la dimension orthodostique de la gestion économique. Maintenant, il y a, par exemple, des marches de manœuvre à faire, il y a des points à gagner, certes. Et moi, je pense bien que le Sénégal, en tant que pays, où pratiquement on fait partie des premiers de la classe à tout ce qui est les normes de notre entité IMOA, moi, je pense bien qu'il faille faire des évolutions pour tout ce qui est l'indice de perception de la corruption, entre autres. Donc, ce sont des dimensions qui, les gens vont gérer ce qu'on appelle des indices où, par exemple, vous avez plusieurs éléments à gérer, à scorer pour pouvoir dire que tel pays est classé par rapport à tel. C'est-à-dire que le classement, certes, ce n'est pas des prophéties, mais toujours est-il que c'est toujours bien d'être un peu regardant par rapport à ces proxys qui nous permettent de mesurer à travers des indicateurs macroéconomiques pour voir est-ce que tel pays a la liberté économique ou pas. La liberté, tout simplement, c'est le fait de pouvoir venir entreprendre sans risque. Le Sénégal est un peu logé à un pays à risque, tout simplement. D'accord. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez investir avec une dimension politique, un peu chaotique, donc voilà, vous pouvez tout faire. Docteur, parlons un peu de la fête de la Tabaski pendant laquelle les Sénégalais dépensent beaucoup d'argent. Une analyse sur le plan économique, s'il vous plaît ? Oui, en fait, l'analyse que l'on pourrait faire par rapport à l'événement ou bien la fête de la Tabaski, c'est clair, c'est des bouffées d'oxygène pour l'économie parce que cela va booster la demande à travers la consommation. C'est-à-dire que c'est une des fêtes avec une dimension saisonnière, cyclique, c'est-à-dire qu'à chaque fois la Tabaski, l'une des fêtes les plus fêtées, vous m'excusez l'expression, donc les ménages vont désappariner, surtout les ménages. C'est-à-dire que l'économie circule, il y a tout simplement une oxygène pour l'ensemble des secteurs économiques à travers les transports, les envois de fonds des Sénégalais qui sont à l'étranger. D'une manière générale, les ménages vont consommer. Et quand on parle de consommation, c'est de dépenses. Et cette dépense-là va favoriser tout simplement le tissu du secteur informel de pouvoir faire des bénéfices, des activités à travers l'artisanat, entre autres. Donc il y a tous les secteurs névralgiques qui bougent. Cependant, c'est-à-dire que cette secousse en incidence positive avec toutes les externalités par rapport à cette demande dont j'ai souligné a des contributions de croissance. Maintenant, le démol c'est quoi ? C'est-à-dire que juste après la fête, on perd pratiquement une semaine où encore l'économie va se berner et que les gains réalisés ultérieurement vont faire tout simplement un jeu à somme nulle. Pratiquement, on va perdre ces incidences positives provoquées durant, pendant la Tabaski. Maintenant, si on arrive à reprendre, faire de telle sorte que cette productivité des uns et des autres ne s'entache pas, donc voilà, l'économie va avoir des effets positifs en termes de contributions. Mais tout le monde est-il que ce qu'il faudra retenir ? La Tabaski, c'est une fête qui nous permet de booster la demande à travers la consommation des ménages. Voilà. Docteur, dernière question. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour une bonne santé financière et économique au Sénégal ? Mais c'est la gestion, faire de telle sorte que la gestion soit optimale, la gestion des déniés publics soit optimale, utiliser les biens publics avec parcimonie tout simplement, assurer tout ce qui est les rigueurs budgétaires et respecter les normes en termes de standards. Parce que parfois, on a beau taper sur les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire que Banque mondiale et FMI, qui surveillent tout simplement la manière dont les finances publiques sont gérées, il faudra cette efficacité, empêcher les détournements. Il ne faut pour moi point à paix sur cas de détournement et que la presse va parler de cela au moins une semaine plus tard, de la corruption et ce phénomène-là. C'est-à-dire le fait d'injecter du faux ménage dans l'activité économique, c'est nuisible et là, ça commence à prendre de l'empereur au niveau du Sénégal. Maintenant, la gestion tout simplement des finances publiques, il nous faudra tout simplement de la rigueur, il nous faudra suivre l'évaluation et du contrôle, faire tout pour empêcher le détournement, faire tout à ce que, par exemple, toutes les dépenses publiques soient exécutées, à ce que les taux d'exécution dépassent, par exemple, le CID de plus de 50% en vue de couvrir les crédits ouverts, tout simplement. Et là, encore une fois, c'est là où, par exemple, cette prouesse de budget, où il va falloir mobiliser plus de 7000 milliards et qu'on a vu par rapport à l'année dernière, on a mobilisé plus de presque 2000 milliards de recettes. Là où les dépenses s'établissent à taux d'exécution de presque 49%, donc en vue de couvrir les crédits ouverts, c'est là où il faudra faire des efforts, surtout en termes d'investissement, dépenses d'investissement. Donc là, ça nous permet d'avoir les infrastructures pour aller vers une économie émergente avec des taux de croissance à deux chiffres. Merci beaucoup, Dr. Seydina Oumarseille, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes économiste, Dr. Seydina Oumarseille. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.